Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici les titres. L'Ordre national des avocats mauritaniens qualifie les déclarations de Philippe Alston de non-objectif et critique le fait qu'ils ne l'aient guère contacté. Des professeurs de l'enseignement supérieur manifestent devant le palais présidentiel à Nouakchott et demandent au gouvernement de respecter ses engagements à leur égard. Générique 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 Oulboulkher affirme que certains politiques essayent de minimiser autant sa personne que son parti, affirmant que l'alliance populaire progressiste est nécessaire pour la Mauritanie. Générique Merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. L'Office national des avocats dénonce les déclarations du rapporteur spécial des Nations Unies chargé de l'extrême pauvreté et des droits de l'homme, Philippe Alston, au terme de sa récente visite dans le pays. Au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi à Nouakchott, l'Ordre affirme que le rapporteur onusien l'a ignoré, se contentant de prendre part avec certaines organisations à l'exclusion d'autres. Une attitude qui justifie les déclarations en question. Plus des détails avec ce reportage de Mohamed Yahya Abdelouadoud. L'Ordre national des avocats a organisé ce lundi à son siège à Nouakchott une conférence de presse en vue d'exprimer sa position par rapport aux déclarations du rapporteur spécial des Nations Unies chargé de l'extrême pauvreté et des droits de l'homme, Philippe Alston, en marge de sa récente visite en Mauritanie. A cette occasion, l'Ordre national des avocats a rendu public un communiqué lu par maître Mohamed Denoulisaf. Au sein de l'Ordre national des avocats, nous avons pris connaissance des déclarations des rapporteurs des Nations Unies chargés de l'extrême pauvreté et des droits de l'homme, Philippe Alston, au terme de sa récente visite dans le pays. Des déclarations qui ont nécessité de notre part les éclaircissements suivants. Le rapporteur onisien a ignoré notre organisation qui, à l'instar de bien d'autres, demeure un rempart inexpugnable de défense des droits de l'homme, à l'instar de toutes les organisations actives dans ce domaine. Il est concerné par cette thématique. Le rapporteur aurait dû entrer en contact avec l'Ordre avant de s'exprimer publiquement sur le sujet. Ensuite, le rapporteur s'est contenté de prendre contact avec certaines organisations bien ciblées, ce qui a eu comme résultat d'avancer les déclarations pour le moins non-objectives, truffées de contre-vérité, d'acquisations infondées et d'amalgame que le rapporteur n'a guère pris le soin de vérifier sur le terrain. En réponse à une question d'un journaliste au sujet de cette conférence de presse, des avocats de l'Ordre qui renforcent la thèse officielle, le conférencier a répondu que l'Ordre national des avocats n'a guère pour souci ni pour habitude d'avancer dans un sens ou dans l'autre. L'Ordre qui s'est toujours distingué par sa défense des justes causes est dans son combat perpétuel pour les droits de l'homme, affirmant que dans le cas d'espèce, du moment que tout un pays se trouve visé par des manœuvres visant à semer les deux ordres, il convient d'y prendre garde et de s'unir pour y faire face dans la cohésion et l'unité. Le président du parti Alliance Populaire Progressis, APP, Mesoud El-Bucher, a déclaré lors du meeting organisé dimanche 15 mai à la Maison des jeunes de la capitale par l'organisation des femmes de son parti, que de nombreuses tentatives et bien des complots sont ourdies en vue de minimiser autant sa personne que son parti. Sans nommer l'équipe politique en question, qui dit-il ses vertus à l'affaiblir, mais assène-t-il l'Alliance Populaire Progressiste demeure nécessaire à la Mauritanie. Après une série de précédents sitting, les professeurs de l'enseignement supérieur se trouvent devant les grilles du palais présidentiel à Nouakchott pour dénoncer à nouveau ce qu'ils appellent l'accord de 2009, le non-payement de l'augmentation de 2015 et leur implication dans la formulation de stratégies et la mise en œuvre des programmes relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique par la tutelle. Plus de détails avec Hamaoula Diagana. Pour rappel, notons qu'à la suite de la rencontre du 9 février 2009 entre le chef de l'État et les membres du bureau exécutif du syndicat national de l'enseignement supérieur se sont tenis dans session d'autres réunions de travail regroupant des représentants des ministères des finances de l'éducation nationale et les membres du dit syndicat sous la direction de Sidi Mohamed Ourraïs, ministère des finances à cette époque. Il était principalement question en ce moment-là de trouver des convenances mutuelles portant notamment sur l'augmentation du salaire. Qu'en est-il à ce jour ? L'un des enseignants du supérieur manifestant est catégorique à ce sujet. Malheureusement, cette partie de l'accord, nous, nous avons respecté notre engagement qui est de respecter notre volume horaire d'enseignement qui a été fait. Mais de 2009 à ce jour, le gouvernement n'a pas encore bougé pour essayer de nous mettre aussi dans nos droits qui étaient leur engagement à augmenter nos salaires. Il avait été également promis par les pouvoirs publics le rehaussement des indices de façon à permettre aux enseignants-chercheurs d'améliorer leur pension de retraite et cela en accord avec le ministère de la fonction publique et du travail. Sur cet autre volet, apparemment, c'est aussi le statu quo. Il s'en explique. Nous sommes, quand le salaire de base est tel que, si on partait la retraite aujourd'hui, les gens supérieurs vont se trouver avec 30 000 guillemets par mois. Donc, avec des montants comparatifs dans un intervalle de ce type, plus ou moins, c'est invivable. On va se clochardiser, j'allais dire, après, une fois que nous partions à la retraite. Nous pensons que c'est légitime aujourd'hui, aussi bien pour les enseignants de supérieurs que pour les autres corps, que le gouvernement essaie de s'asseoir, de réfléchir et d'essayer pour la retraite de fonctionnaires et particulièrement en ce qui nous concerne, l'enseignement supérieur. Phénomène encore plus préoccupante pour ces élites du savoir et chargées de le propager. Ils se considèrent littéralement laissés pour compte en ce qui concerne la mesure portante salvatrice prise il y a peu par l'État afin de majorer la base salariale des fonctionnaires. Pour l'instant, ils soutiennent d'être marginalisés par rapport à cette décision et ils nous le confirment. Depuis 2015, il y a eu des augmentations de salaires qui ont été faites pour l'ensemble des fonctionnaires de la République que nous sommes et malheureusement à ce qu'à présent, tout le monde a reçu cette augmentation et malheureusement encore, les enseignants du supérieur n'ont pas encore touché un centime de ces augmentations. Donc c'est aussi des révélagations que nous faisons pour que le ministère, notre ministère de tutelle et de salariser des affaires économiques et des finances essaient de mettre nos droits. C'est ce que nous revendiquons par rapport à cet ensemble de choses. Il dénonce en sus ce paradoxe caractérisé par un chevauchement d'accords ou de convenances mutuelles souhaitées par le gouvernement alors que les précédents restent en souffrance et sont parfois loin d'être appliquées. Explication. À ce jour lundi, visiblement, rien n'a évolué entre temps, raison pour laquelle nos enseignants sont allés pour une seconde fois dresser leur bande-route revendicative devant les grilles de la présidence qui s'est transformée ces derniers temps en mur de lamentation pour les déflater de tous bords qui voient en ce lieu public les derniers remparts pour accéder à leur doléance. Clôture à Nouakchott des travaux d'un atelier sur les sequelles de la violence et des conflits armés sur les sociétés. Les débats ont été organisés par le Centre mauritanien d'études et de recherche humaine en collaboration avec le Forum mondial de la modération. Y ont pris part de nombreux chercheurs et professeurs universitaires, mauritaniens et arabes également, venus de divers pays. Le 15 mai coïncide avec l'anniversaire de la Nekba, catastrophe, date du drame ayant touché le peu palestinien dans sa totalité, dans la mesure où des centaines de milliers de citoyens palestiniens ont été exilés de force après avoir été expropriés de leur maison, de leurs terres, de leurs biens par le colonisateur sioniste. L'événement intervient cette année dans un contexte marqué par la poursuite de la 5e Antifada d'El Quds, lancée depuis septembre 2015 et qui continue. Le ministère mauritanien de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé, organise à partir de ce lundi une réunion pour la préparation... La réunion de ce lundi constitue la première du genre de toutes les parties prenantes et acteurs dans la préparation pour les réponses adaptées aux urgences de santé publique en Mauritanie. Ces derniers temps, on l'a constaté, les pouvoirs publics en ont fait une priorité en édifiant des stratégies pertinentes pour détecter et répondre aux menaces de maladies à potentiel épidémique, tout en améliorant le système de santé publique et élaborer des capacités requises par le règlement sanitaire international adopté par les États membres en mai 2005. D'ailleurs, le représentant de l'OMS, durant son intervention, résume ce qui a été accompli, tout en rappelant néanmoins que tout cela reste perfectible. La préparation aux urgences en Mauritanie, entamée depuis 2014 pour prévenir la maladie à virus Ebola, a abouti entre autres à une prise de conscience qu'il faut créer pour entretenir et développer la capacité du pays à faire face aux urgences de santé publique. Elle a permis aussi de former le personnel sur le règlement sanitaire international, de créer et de former des équipes d'intervention rapide, d'acquérir des équipements de prévention, d'améliorer la détection précoce des maladies, de sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité d'unir leurs efforts et de créer les synergies nécessaires en vue d'une riposte prompte et efficace aux urgences. On n'est jamais trop préparé pour affronter les épidémies et les catastrophes. Effectivement, on constate que les urgences sont de plus en plus fréquentes. Hier, c'était Ebola, les autres fièvres hémorragiques et les différentes formes de grippe que la Mauritanie a connues durant ces derniers hivernages. Aujourd'hui, c'est la maladie Zika. Le développement des moyens de communication favorise la circulation rapide des virus et autres vecteurs des maladies. La préparation donc pour répondre efficacement aux urgences de santé publique demeure une intervention prioritaire. Il est essentiel d'être préparé à identifier et à gérer toute urgence au niveau national, non seulement pour protéger la population et aussi minimiser son impact pour empêcher sa propagation au niveau international. La 6 de ce lundi se veut le déclic d'un processus bien étouffé pour y parvenir, comme le rappelle M. Baptiste. Cette réunion fait partie des activités de mise en oeuvre du plan de préparation et de réponse aux urgences de santé publique pour garantir une bonne coordination des mesures de santé publique, la gestion de l'information et la limitation des perturbations sociales. Elle est une étape essentielle de ce processus. Les leçons apprises de la gestion des urgences ont démontré qu'une bonne réponse repose sur une bonne coordination. La coordination avec l'ensemble des acteurs est essentielle afin de s'assurer que le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, est en mesure de répondre rapidement à l'urgence sanitaire. Et comme il a si bien souligné, tout cela doit être coordonné. Une bonne coordination des actions du programme permettront, entre autres, la cohérence des activités de préparation et de réponse au niveau national, une bonne répartition des responsabilités et tâches entre toutes les parties prenantes et une prise de décision rapide par les personnes ou instances appropriées. La coordination, dans ce sens, doit inclure tous les acteurs, y compris les autres services du ministère de la Santé et d'autres services gouvernementaux essentiels. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence du ministre de la Défense, Djalou Mamadou Batia et sa collègue des Affaires sociales. D'un autre côté, l'Union pour la République appelle la communauté internationale à faire fléchir la colonisation sioniste, à respecter les lois holusiennes et particulièrement celles qui reconnaissent aux peuples palestiniens le droit à décider de son destin, à libérer les prisonniers palestiniens et à lever le blocus de Gaza. Dans un communiqué rendu public, l'Union pour la République a exprimé sa solidarité avec le peuple frère de Palestine, ajoutant que sa cause est celle de tous les peuples arables et musulmans, sans oublier sa place spéciale dans l'existence des Mauritaniens. C'est tout, c'était tout pour cette édition. Le rappel du titre à présent. L'Ordre national des avocats mauritaniens qualifie les déclarations de Philippe Halston de non-objectif et critique le fait qu'il ne l'ait guère contacté. Des professeurs de l'enseignement supérieur manifestent devant le palais présidentiel à Nouakchott et demandent au gouvernement de respecter ses engagements à leur égard. Oud Boucher affirme que certains politiques essayent de minimiser autant sa personne que son parti, affirmant que l'alliance populaire progressiste est nécessaire pour la Mauritanie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci d'être restés en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mourabitoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. et d'autres apparaît à l'écran.